Je ne peux pas pardonner qu'on ait tué Marie. Je ne pardonnerai jamais. Est-ce que je peux vous poser une question concernant Paul ? Comment vous avez réussi à le construire, Paul ? Paul est votre fils. Il est fils de Marie, Marie Tratignan. Vous avez vécu plusieurs années avec sa maman. Comment va-t-il ? Paul, il va bien. Il est en Australie. Il écrit. Il veut être écrivain. Il écrit bien. Maintenant, écrivain, c'est un drôle de parcours. Comme je lui ai dit, un mauvais écrivain, ça vend beaucoup. Et un bon écrivain, ça ne vend pas beaucoup. Donc, choisis bien lequel tu veux être en sachant qu'un mauvais écrivain, ça n'apporte rien à soi-même. Il s'est éloigné volontairement de la France ? Non, non, non. C'est simplement pour une histoire d'amour qu'il est partée en Australie. Mais il va en revenir. C'est une bonne raison. Bien sûr, formidable, la meilleure. Mais comment j'ai pu le construire ? Je dirais que c'était à lui de se construire. Vous savez, c'est une histoire entre lui et sa maman. C'est une histoire terrible. Je n'ai pu que l'essayer de le protéger, peut-être même trop, parce que j'ai eu très peur de sa réaction, de la violence de sa réaction. Et il était tout petit quand sa mère a été tuée. Donc, il avait 10 ans. Donc, j'ai essayé de le couver, de lui donner le plus d'amour possible pour qu'il ne se retrouve pas abandonné, puisqu'il avait vécu avec ses frères et maris toute son enfance et qu'il débarquait chez moi à ce moment-là. Donc, j'ai donné le plus de tendresse possible. J'ai essayé aussi d'être exigeant par rapport à l'école, parce qu'il ne voulait pas que ça s'enchaîne avec un échec scolaire qui aurait pu vraiment le déstabiliser. Ensuite, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, Paul. Je crois que la violence de ce qu'il a vécu, j'espère qu'il pourra le mettre au service de son art. Maintenant, ce n'est pas les meilleurs enfants, ce qu'ils soient. Vous avez pardonné vous-même ? Non. Non, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonne pas aux gens qui frappent les femmes, qui les tuent, comme je ne pardonnerai pas aux assassins d'Ilan Halimi, que je n'ai toujours pas digéré, comme je ne pardonne pas à ceux qui humilient les homosexuels, comme je ne pardonne pas à ceux qui se foutent de la gueule des gros, à ceux qui estiment que les juifs sont riches, et à toute cette pagaille de connards, de stupides, d'ignorants qui font un mal fou, et de partis politiques qui surfent sur les anxiétés des gens et sur leur ignorance. Je ne peux pas pardonner qu'on ait tué Marie. Je ne pardonnerai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada